Alors, vous ne savez pas où on est ? Amiral. Que faites-vous ici ? On est... perdus. Et malchanceux. Je suis Amanra. Préparez vos hommes. Il faut défendre cette région. La défendre de quoi ? Sous cette oasis se trouve un trésor. Une relique, en fait. Mes ennemis sont en route pour la récupérer. En quoi cela nous concerne-t-il ? Regardez. Seules ces cols permettent d'accéder à l'oasis. Si vous les empruntez, vous vous heurterez directement aux fidèles de Seth. A vous de choisir. Mourir ici ou combattre à mes côtés. Bon, alors on va mourir. Renforcez ses défenses et préparez-vous à l'attaque. Ok. Donc, on va les aider. On ne les connaît pas. On ne sait pas s'ils sont finalement gentils ou méchants. On s'en fout. On est des fous. Moi je dis, on est des fous. On va foutre les archers sur le milieu. Est-ce qu'on peut faire en fait des citoyens ? Parce que je vois qu'il y a des villageois quand même. J'ai pas l'impression. Bon. Et vous là, sauf... Sauf Chiron. Qu'on va mettre là-bas. Les trois héros vont... Bon, ils vont se démerder. Ils feront avec. Oui, qu'est-ce qu'on peut lui demander ? Donc du coup, on fait connaissance d'une nouvelle... Un nouveau type de... D'entité. Des égyptiens. Donc en fait dans cette histoire nous avons des égyptiens et des grecs Et une troisième que vous aurez sans doute deviné Mais que je ne vais pas vous dévoiler pour autant tout de suite Attendez Ah oui si je me souviens bien Elle a une capacité qui permet de sauter en fait sur l'ennemi Et du coup ceux qui ont cette capacité de sauter Bah en fait ils retrouvent de l'autre côté du mur Quand il y a des remparts En fait ils peuvent sauter par dessus les remparts Ce qui est un peu logique en fait Par contre on devait que je fasse des portes du coup Ouais 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 des portes Parce que s'il y a des archers ça va ils peuvent tirer par dessus le mur Mais là peut-être j'en aurais pas du faire Ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va inverser les rôles Donc vous allez là Euh bah toi tant pis hein Dans ta gueule Non on va pas faire le tour Bon bah tant pis hein monte D'ailleurs on va voir ce qu'il y a au bout C'est bien ça Ça aiguise ma curiosité On va voir ce qu'il y a tout au bout Et si il y a une jonction entre les trois passages Je pourrais faire la faire retourner Non il semblerait qu'il n'y ait pas de jonction Oh bon Je peux toujours rêver hein Allons-y Attaque Pète-moi ces murs Il m'attaque pas ? D'accord Oh bah tant mieux hein moi je dis C'est un côté Vas-y Attaque On y croit On y croit Peut-être dans 10-15 ans On sait pas On verra bien On verra bien On va juste mettre 2-3 citoyens sur la construction d'une tour Je peux vraiment pas faire plus de citoyens Sacre Ah il faut que ça augmente Pas que ça baisse Parce que je me suis dit Bah là c'est bon on a presque terminé Donc en fait il faut qu'il enterre le truc Parce que ça augmente Donc voilà Augmenter Enterrer etc Pas de type Donc toi Tu vas me construire une tourelle Ici Bah tiens on va mettre 2 Par un porte Par mur C'est bizarre Il y en a pas plus là ou quoi ? C'est vrai que j'avais pas joué en facile Quand j'ai joué tout seul dans mon coin Donc forcément On a même droit des babouins Des babouins Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le cou Tu vas crever Tu vas crever Tu vas crever 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 Malvoi à la mort Donc du coup Il faudra vraiment Ce 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 Comment dire Apprendre à connaître Cette nouvelle civilisation Les égyptiens Parce qu'en fait Ce qui est vraiment intéressant C'est que c'est pas juste Un changement Graphique C'est à dire que les personnages C'est pas forcément Sont une gueule Enfin Très rapidement Ça se voit surtout sur les bâtiments Et les troupes Pas sur les villageois Les villageois Ils ont plus ou moins tous la même gueule Je crois que c'est juste la couleur des cheveux Qui change C'est tout Donc voilà C'est pas un changement Uniquement graphique C'est un changement aussi Dans l'organisation de l'armée Des compétences Aussi Par exemple Ce prêtre Ça on avait pas chez les grecs Et ce prêtre En fait Sa compétence spéciale C'est qu'il peut construire des obélisques Les obélisques Ça permet d'étendre D'accord Ça permet d'étendre La vision Là tiens Là voilà Qu'elle se fait attaquer Défends-toi Le problème C'est que dès qu'on assigne une tâche Par exemple Casser une porte Et qu'il y a des ennemis Qui arrivent entre temps Ils vont commencer à attaquer Votre personnage Mais votre personnage N'aura pas l'intelligence D'aller se Vite Vite N'aura pas l'intelligence De se défendre C'est ça qui est très con On va la mettre ici On va pas On va essayer de ne pas la perdre Donc Ouais je disais qu'il a une compétence spéciale C'est qu'il nous permet de construire des obélisques Comme je crois que j'en ai construit Voilà Ça sert à rien que je l'ai construit ici Puisqu'on a déjà une vision qui est bien Bien grande Je crois qu'elle va crever Ah bah non Putain de merde Et en plus Il permet de guérir les troupes C'est ça qui est super génial avec ça Il guérit les troupes Donc par exemple Vous envoyez à l'attaque Vos troupes ont un peu morflé Mais elles s'en sortent Au lieu de D'attendre bêtement Avec leur vie à moitié Ce qui est sûr C'est que Après si vous relancez les gens dans la bataille Il y aura plus de morts C'est un peu logique Et donc du coup Vous les faites guérir Il n'y a rien de spécial Il n'y a pas la peine de cliquer Quoi que ce soit C'est automatique en fait Donc ça c'est aussi cool Mais non Putain de merde Excusez moi des gros mots Vite Et merde Le pire c'est que Ça prend 15 plombes Pour construire un de ces trucs Fuck Bon bref Donc du coup Il faut tout réapprendre Et il y a des compétences Des compétences Dans Tous les domaines Complètement différents Par rapport au grec Ce qui Pimente le jeu Et c'est très intéressant Et c'est ça qui est formidable Vous devez en fait Tout réapprendre maintenant Enfin pas tout mais Parce que vous avez déjà De bonnes bases Mais voilà Vous devez un peu redécouvrir Statue de pharaon Statue de pharaon Ok on a une amélioration Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Donc on va utiliser peut-être Notre pouvoir Alors visez un endroit Pour que tous vos villageois Amassent l'or plus rapidement Vous savez que je vais attendre Que elle Elle finisse son travail Et qu'elle Bon à la limite J'en fais qu'une seule C'est pas si grave On attend le petit bruitage Voilà parfait Alors on voit ici Et on va utiliser Notre super pouvoir Donc voilà Maintenant on va pouvoir Amasser encore plus d'or Et ça Et ça C'est cool Viens là Comme ça tu vas te faire Un peu aider des autres frondeurs Ah bah non Même pas Ok Ok elle va se démerder Tout seul Donc ils en sont où là Excavation Je vais juste voir L'épée du gardien Est enfouie très profondément Sous ce sable C'est pas vraiment du sable Moi j'ai envie de dire Mais bon Bon alors c'est du drôle de sable Vachement très compact Ça fait un peu Penser à Excalibur Si je me plante pas C'est bien le nom de ces dépés Qui étaient enfouis dans la roche Et qu'un certain roi a pu Enfin un certain roi Un certain Je sais plus Avec l'histoire du Merlin en chanteur Et tout ce truc là Moi je sais Je suis pas très au courant Des classiques Entre guillemets Ah ouais Ah oui Ah oui 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 Bon de toute façon Ils sont contre deux héros Ils font pas le point Les petits caravis Attendez Je vais juste voir Si on peut pas accélérer là Allez on y croit On y croit Je sais plus En fait on n'a pas un pharaon Non Parce que dans cette Chez les égyptiens Et bien on peut Avoir En fait dès le départ On a un pharaon En tout cas en multi On a toujours un pharaon Et un pharaon c'est comme un héros Il a des capacités un peu spéciales C'est à dire qu'il est très puissant Contre les armées Les armées Les armées Je sais plus comment est-ce qu'on dit ça Contre les armées mythiques Les gens Les scarabées Et tout ce genre de trucs Il est vachement balèze Il peut augmenter la production De De toutes ressources Voilà Si vous l'assignez Il va augmenter Disons que les Les villageois Pourront porter De charges plus lourdes Donc plus de ressources Pareil pour les casernes C'est à dire Vous accérez La fabrication de soldats La création de soldats Plutôt Donc Bah là il n'y en a pas Mais je pense que Vous allez en voir Par la suite Je pense C'est évident Excusez moi C'est évident Attendez On a mis ici 100 Mais je ne peux rien construire Je ne peux pas construire d'armées Bah eux On va appeler Les et signer De toute façon Enfin quoi que Ah bah si Je peux Je peux Qu'est-ce que je rencontre Comme conneries Bah on ne va pas se priver Alors Pas se priver Est-ce que je peux Construire un port Non Dommage Il n'y tout des champs, des murs de pierre, une armurie ben tenez, on va se prendre une armurie ouais bon, peut-être qu'on va le construire dans deux secondes donc c'est pas si rare, histoire d'améliorer juste les stats de mes copains, ensuite on les envoie tous sur le déterrage d'armure, enfin d'armes in which in which c'est plutôt calme c'est même très calme j'ai envie de dire, c'est très très calme ah oui, aussi une chose, je me rappelle tout de suite la même non, un instant, c'est qu'en fait maintenant vous avez, vous vous souvenez quand on voulait ramasser des ressources ben vous aviez, enfin on avait pour les ressources de nourriture donc j'ai un grenier, voilà et un second qui faisait bois et or et là il y a trois trois greniers différents pour chacune des ressources donc j'ai complètement oublié les améliorations pour le bois en fait on va voir s'il y a quelque chose à améliorer encore ouais pour l'or il n'y a plus rien tant mieux donc maintenant on va les envoyer sur sur cette chose et on va aller améliorer nos bonhommes on se lâche sur les améliorations on est des fous et on se fait attaquer ah l'ennemi commence à s'impatienter ah ah très inefficace et voilà et donc du coup notre prêtre nous guérit nos soldats c'est vraiment la tactique à apprendre c'est par exemple vous avez un prêtre qui est pas très loin mais en retrait vous balancez vos armées dans la bataille vous les faites revenir et vous ramenez votre prêtre pas très loin et jamais vous foutez votre prêtre dans la bataille toujours en retrait moi j'adore comme ils tournent ils ont trop le swag en marchant hop donc là j'ai plus rien à améliorer là j'attends que ça s'améliore normalement on devrait voir nos soldats qui visuellement changent normalement enfin je sais pas encore qu'est ce qui fait changer visuellement enfin quelle amélioration a fait changer le visuel des soldats peut-être qu'on verra pas dans ce niveau je pense pas ah et du coup en fait on a une caserne qui nous produit tous les tous les soldats si je me planque pas donc ici on a frondeur donc à distance homme d'arme moyen donc corps à corps et lancier moyen là je sais pas je crois que c'est lance donc forcément à l'existence c'est vrai quoi que on peut prendre la lance et aussi la tenir dans la main quoi donc un peu des deux voilà à mon avis là ça avance assez rapidement enfin plus vite plus qu'avant c'est déjà bien donc du coup nos soldats sont un petit peu plus améliorés euh j'ai fait une connerie là into donc ils profitent de toutes les émotions que j'ai mis en place ouais c'est bien j'ai bien fait d'améliorer on va mettre tous les derniers sur le coup alors on en a assez le bois je crois que c'est pareil si jamais on est en rate ben on renvoie tout le monde sur le sur le chantier une wedge voilà ça ça sert à rien ça c'est juste des tentes et là ça sert à rien non plus ouais ouais en fait on peut considérer qu'on a gagné la partie et qu'elle est terminée par contre ce qui est chiant c'est qu'on peut pas leur ordonner le moment de l'attaque par exemple dans ouais Age of Empire 3 et bien en fait on peut en fait en fait la super attaque du héros c'est nous qui l'ordonnons en fait c'est pas c'est pas le personnage qui gère ses super attaques lui même en fait là tout simplement la super attaque est lancée dès qu'elle est rechargée et immédiatement dès qu'elle est activable donc en fait vous avez aucun pouvoir dessus en fait vous ne choisissez pas quand le personnage lance sa super attaque ce qui est bof bien et pas bien en fait pas bien dans le sens où ben du coup je me retrouve avec une personne qui se retrouve derrière le mur et j'ai pas envie de faire de porte pour que les autres ils aillent vedrouiller voilà donc du coup là j'aurais bien aimé avoir la capacité de lui ordonner ce que je veux mais en même temps c'est bien parce que vous avez pas à gérer non plus et ça fait un truc en moins à vous occuper c'est si con que ça allez à plus à plus j'ai un peu plus à plus à plus Merci.